bonjour tout le monde re du coup bienvenue sur la conférence de kevin d'anglas à propos de la décentralisation donc pour ceux qui ne connaissent pas encore kevin est un habitué des événements à fuppes kevin est le cofondateur de la société les tigels.coop basé à lille nantes paris et plus récemment à lyon il est également membre de la core team symphonie et le créateur de nombreux outils ou composants vous connaissez sûrement déjà comme api plateforme mercure panthère et plus récemment vulcain aujourd'hui il va nous parler de décentralisation du web mesdames et messieurs kevin d'anglas bonjour à tous aujourd'hui un sujet un petit peu particulier vu qu'effectivement on ne va pas parler uniquement que technique mais nous allons parler aussi de politique alors le programme un petit constat un constat de l'état du web en 2020 une présentation de ce pourquoi et comment a été conçu donc c'est une partie qui va être finalement la partie la plus politique peut-être la plus longue aussi ensuite une partie sur une fois qu'on a fait le constat qu'est ce qu'on fait et on va voir quelles solutions on pourrait apporter pour régler les problèmes que pose la centralisation du web et puis finalement une partie beaucoup plus technique qui va moins intéresser les gens qui ne sont pas développeurs qu'est ce qu'on peut faire en tant que développeurs avec nos compétences et en particulier en tant que développeurs php alors paradoxalement le web en très mauvais état et en très mauvaise position c'est très paradoxal parce qu'avec le confinement on a pu voir que du web il y a énormément plus utilisateurs du web que lors de sa création c'était un petit outil réservé à quelques universitaires malheureusement le web n'est plus du tout utilisé de la même manière aujourd'hui qu'il était à l'époque et les concepts qui ont été proposés de cette technologie sont en train d'être progressivement abandonnés cet abandon c'est quelque chose qui est volontaire et politique à représenter qu'est ce que c'est que le web vous connaissez sûrement jonathan jonathan c'est des mainteneurs de la bibliothèque donc je suis resté dans l'écosystème php il a posté à quelques jours qui est assez de l'état du 2020 donc aujourd'hui une story instagram un screenshot pris de twitter un thread de screenshot pris de facebook avec un commentaire qui connaît qui cité quelqu'un fait sur twitter bref on peut voir que le web d'aujourd'hui beaucoup beaucoup plateformes desquelles il est très difficile de sortir et une interlocuteur limité parce que là finalement par le twitter instagram facebook est l'interlocuteur la manière la plus simple de créer des citations des références de suivre des liens de retrouver l'information d'origine c'est de faire des screenshots c'est à dire que c'est vraiment quelque chose qui est complètement à l'inverse de ce pourquoi a été conçu le web qui est un système hyper à la alors ça c'est le web de 2000 le web tel que c'était pas vraiment l'idée de faire des screenshots de postes sur facebook pour pouvoir le commenter etc il est décrit le web dans la thèse de feeling qui décrit reste qui date de 2000 donc feeling ça c'est quelqu'un qui a conçu qui a conçu bien sûr mais qui a conçu une bonne partie des protocoles du web qu'on utilise aujourd'hui y compris http et qui a écrit une bonne partie des outils qui propulsent le web en particulier il a beaucoup de travail sur serveurs apache alors lui que le web c'est un système distribué hyper médical et qui fonctionne à l'échelle d'internet pas uniquement à l'échelle d'information de facebook ou twitter ou d'instagram web c'est quelque chose qui est conçu pour pouvoir connecter dix réseaux à travers les bordures de différentes informations le web c'est quelque chose qui est conçu pour l'interopérabilité pour le partage de connaissances et quelque chose qui est distribué et décentralisé donc ça n'a vraiment plus grand chose à voir le web de 2020 avec ce web des du début le web tel que conçu désolé pour la qualité la pixelisation du chinois ça peut se schématiser comme ça c'est à dire qu'on a différents réseaux gérés par différentes organisations par exemple l'université de lille le mit des organes de presse des petites entreprises des associations etc chacun a des machines des réseaux ces réseaux sont interconnectés et il n'y a pas de centraliser où l'on contrôle l'ensemble des données si l'un des réseaux devient offline problème de fiabilité censure peu importe le réseau reste accessible et c'est très facile connecté des nouveaux éléments réseaux il ya pas mal de comme ça qu'ils font que c'est un réseau qui est assez difficile finalement à contrôler ce qui le rend extrêmement résilient c'est comme ça que ça a été conçu malheureusement le web d'aujourd'hui ressemble plus à ça on a quelques gros acteurs qui logo à côté qui sont des points extrêmement centrales dans le web et toutes les deux tous les échanges toutes les communications passent par ces quelques points centraux donc il y a eu un mouvement de sensation énorme du web à la base chacun pouvait avoir son serveur il y avait énormément de petits serveurs indépendants de d'auto etc et chaque organisation avait ses propres infrastructures au serveur ce qui était vraiment l'adn du web finalement on a quelques organisations qui ont petit à petit en grappillant sur ce côté des centres web réussir à centraliser le web pour que tout passe par leurs infrastructures et qu'il soit très difficile pour communiquer de passer en dehors de leurs outils typiquement quand vous utilisez quelque chose facebook la seule manière de lire commenter partager les informations c'est plus d'utiliser http c'est d'utiliser les protocoles propriétaires de facebook sur facebook les appels immobiliers de facebook alors le web d'aujourd'hui quelques chiffres montraient l'étendue du problème que pose la centralisation les gars femmes dont google amazon facebook apple microsoft en france d'après médiamétrie c'est 36% du temps que passent les français sur internet et twitter n'est pas inclus là dedans c'est à dire que c'est à dire que via leur smartphone ou via leur ordinateur de bureau 36% du temps passé sur internet sont sur les réseaux privés des gars femmes ensuite la amazon à 8 ou c'est 50% du marché de computing c'est à dire l'infrastructure du web c'est à dire les serveurs les câbles réseaux les fibres optiques etc qui permettent cette interconnexion et ben il ya 50% de cette infrastructure qui est possédé sous contrôle de amazon parce que la plupart des des sites sont hébergés sur adwords tout simplement ils ont aussi 50% du e-commerce donc 15% du live streaming avec twitch facebook c'est le réseau social qui contrôle soit qui a soit son départ de main c'est à dire que si vous voulez visible auprès des créateurs du web vous pouvez pas faire communiquer sur parce qu'ils ont monopole en plus d'autres réseaux sociaux tels que instagram whatsapp et gif et on verra après que ça peut poser des noms pour même y compris pour les démocraties parce que c'est un central qui permet le contrôle de l'information cette centralisation ça touche tous les domaines y compris ceux qui sont plus surprenants par exemple logiciel libre est majoritairement géré sur une forge qui s'appelle github qui a parti à un microsoft et c'est un point central dont dépend entièrement du système du logiciel libre si un jour github s'arrête pour x raisons serait très difficile de continuer la maintenance des logiciels libres à cause de cette centralisation là ce qui n'était pas le cas au début du logiciel libre ni du web encore pire le web mobile contrôle quasi total du web mobile par deux sociétés google ou x 70% de part de marché et apple avec les iphone 30% du reste le web c'était projet politique et la ressortation du web par ces quelques acteurs si un projet qui est alors berners lee le web très très dans milieu parce que php c'est un langage fait pour la programmation web qui a le web dans son adn et qui propulse la plupart du web encore à l'heure actuelle il explique que quand il a créé le web il a tout de suite réalisé que cette technologie universelle interopérable qui fonctionne donc sur n'importe quelle machine quelque chose de très technique mais qui porte aussi en soi un projet politique soit un outil qui soit conçu dans toutes les langues par tout de n'importe quel genre et de toutes les cultures donc on est loin de la mairie de donald trump qui a quand même vraiment un pro de partage de connaissances d'amitié entre autres etc qui est fondamental dans le web beaucoup plus intéressant encore un texte que je vous invite de laisser appelle code is extrêmement intéressant sur l'ensemble l'ensemble du texte est extrêmement intéressant où il explique que toutes les technologies et le web en particulier internet et le web sont extrêmement politique donc là dans cette citation il nous explique que en fait tcp et ip portent portent des caractéristiques politiques dont la manière dont ils ont quitté curé et codé par la suite c'est caractéristique celle qui est décrite ici en a d'autres c'est entre autres la manière dont les protocoles fait que le réseau les intermédiaires réseaux vont avoir beaucoup de mal c'est conçu pour ça pour savoir quelles données transitent et surtout qui en est l'expéditeur et qui en est la personne physique ou l'organisation qui va les recevoir le code est neutre à propos des données et ignore tout à propos des utilisateurs caractéristiques un concept qui a été codé volontairement dans tcp ip ça a une conséquence vraiment forte régulière contrôler ce qui peut ce qui peut lui être dit c'est extrêmement on peut toujours passer une loi comme c'est comme l'a fait le gouvernement français comme propres de faire le sénat plutôt très récemment qui dit on va bloquer les sites pornographiques aux gens moins de 10 ans c'est tellement difficile de par la conception même de tcp de savoir qui est qui a 18 ans ou pas et du coup c'est difficile de mettre en place des blocages on peut passer loi mais c'est inapplicable techniquement et ça ça prouve que le code et la nature du web est quelque chose d'autique alors berce fléchit énormément dans ces questions c'est important quand même de se mettre à la place de ceux qui ont créé le web pour compter utilité dans l'interview qui parle souvent de marginaliser que le web est quelque chose qui permet aux groupes marginalisés de porter leur voix et de dire ce qu'ils ont c'est extrêmement important parce qu'avant le web la seule manière d'avoir de l'audience c'est de passer par les médias classiques de passer par les agences de presse par les télés qui sont par un groupe de société ou les états du coup si vous êtes un groupe marginalisé vous n'avez pas accès à ces médias le web vous permet en quelques pics de créer votre propre site web et puis s'il y aura de l'audience c'est moins le cas aujourd'hui c'est le cas au début et coup il explique que c'est très important que le web soit accessible aux pauvres et aux personnes des hommes groupes marginalisés donc ça apporte vraiment un projet politique malheureusement on va voir que ce phénomène de centralisation du web poussé par les il est nocif et il est même dangereux pour nos communautés pour les canalisées même pour les de la démocratie de manière générale quelques exemples donc tim berners lee toujours lui a sorti web donne interview en ce moment surtout que c'était les anniversaires web là c'était les 30 et il considère maintenant que le web est dysfonctionnel est propulsé par des motions perverses en particulier par les sociétés dont le business model est basé sur la société ce qui est le cas de beaucoup d'égats femmes apple est à peu près la seule exception mais sans quoi la plupart sont c'est le cas il dit aussi que le web c'est plus maintenant pour le bien commun qui est conçu pour ça alors la centralisation avec deux menaces principales il y en a d'autres mais c'est qu'elle on va se concentrer en particulier la première c'est la surveillance de masse citoyens partout dans le monde la deuxième la censure il ya deux types d'acteurs qui peuvent être malveillants et qui peuvent être malveillants c'est aussi compliqué on entrera pas trop dans les détails là dessus mais si vous avez suivi l'affaire stop covid vous pouvez voir que les multinationales de l'informatique qui ont généralement des effets dévastateurs sur les utilisateurs du web là on peut les protéger au volonté de surveillance de certains gouvernements bref d'acteurs principes qui sont problématiques d'abord le gouvernement ensuite les multinationales de la technologie bon ça devrait pas surprendre grande quand on peut organiser par exemple l'écologie qui est en train de déplacer la planète d'abord les multinationales protéger le gouvernement c'est toujours un petit peu le même problème alors premier point la centralisation permet la masse qui était beaucoup beaucoup plus difficile quand le web était encore décentralisé rappel le web d'aujourd'hui ça ressemble à peu près à ça on a quelques centres logique ne principe pas par elles passent toutes les communications quand vous discutez avec votre ami à l'autre bout du monde via facebook messenger tout passe par les serveurs de facebook et c'est pas une connexion directe de vous à votre ami possible et la manière dont ça devrait fonctionner si on suivait les principes de base du web et c'est nos principaux le problème c'est qu'ils sont quelques quelques gars femmes ils sont très faciles à contrôler là je vous apprends rien c'est des révélations qui sont relativement anciennes et qui méritent d'être rappelés ça a été très très facile pour les nsa de même le programme prisme il a suffi d'avoir l'accord de ces quelques multinationales de l'informatique dont qui sont pour la plupart américaines et qu'on peut compter sur les doigts d'une main ces multinationales ont donné l'accès complet aux données aux communications aux carnets d'adresse c'était vraiment open bar à la nsa la nsa surveillait les citoyens du qui est sans raison apparente sans même qu'ils aient besoin de soupçon ou quoi que ce soit ça allait à juste regarder les webcams des jolies filles les gens les avaient croisés dans un bar c'est ça c'est ça dont on parle extrêmement facilement grâce à la centralisation du web en gros ils ont plus ou moins forcé la main ou l'accord explicite de ces compagnies pour pouvoir et puis ils branchaient directement sur le nœud par lequel passent toutes les communications et ils ont espionné tout le monde au passé mais rien ne dit que ça continue pas il y a même plutôt plusieurs signes qui montrent que cette surveillance même si elle est rendue plus difficile par le chiffrement de beaucoup de systèmes maintenant reste d'actualité même la personne qui a révélé cette cette c'est de la nsa de prime etc un tweet bien petit peu les compagnies qui font de l'argent en collectant le système de surveillance et avant appelé compagnies de surveillance leur renommage en social mais en médias sociaux le le foutage de gueule on peut dire le plus important depuis le renommage aux états unis du ministère de la guerre en ministère de la défense non à la censure en france mais c'est le cas dans dans beaucoup d'autres pays il y a des lois qui sont passées plus de lois qui sont passées pour essayer de réguler en particulier les réseaux sociaux le web et internet en général il y en a une qui est passée il ya quelques semaines qui est extrêmement dangereux appelle la loi avia alors ça part plutôt d'une bonne façon l'objet affiché de la loi avia c'est d'empêcher les discriminations raciste le harcèlement moral et sexuel sur les réseaux sociaux sauf que très vite ça a dérivé et le contenu de la loi tel qu'elle était passée c'est que les réseaux sociaux les plateformes doivent censurer le contenu manifestement illicite donc c'est écrit comme dans la loi 24 pour certains calculiers donc on pense à daech mais attention dans la seconde guerre quand on les résistants c'est un peu terroriste par les nazis du coup attention si à ces termes là on verra un autre exemple après enfin disons la propagande de daech la propagande terroriste et la pédopornographie doivent être eux censurés en moins d'une heure c'est pareil c'est plutôt louable sauf que le faire en moins d'une heure ça veut dire que ça doit forcément être absolument complètement automatisé quelque chose avec un volume comme facebook c'est pas possible de vérifier quelque chose en moins d'une heure même si on a énormément d'employés cette loi dit que tout ce contenu manifestement illicite ce qui veut tout dire doit être supprimé sous peine de 200 mille euros d'amende publication ce qui signifie que forcément fait il n'a rien à foutre votre publication s'ils pensent ou l'algorithme pense que c'est manifesté ils vont juste le ce que là vous voyez le problème qui se crée en termes de liberté d'expression c'est à dire qu'on des robots des gens qui des sociétés qui ne vont prendre aucun risque pour garantir la liberté d'expression et vont plutôt dès que c'est peut-être illicite supprimer le contenu en chercher plus pour éviter d'avoir l'amende dans tout ce processus il n'y a pas de juge qui est mis en jeu c'est vraiment une justice privée c'est vraiment les modérateurs des réseaux sociaux qui doivent faire le boulot alors qu'il ya déjà des lois qui permettent de régler les problèmes là en passant par un tribunal un juge qui va examiner le dossier etc il n'y a pas d'appel possible alors c'était tellement agressif envers la liberté d'expression que cette loi elle a été quasiment intégralement retoqué par le conseil d'hecteurs et elle a été non constitutionnel mais il n'empêche que l'un des problèmes de réalisation du web cette loi elle était possible à cause du web centralisé dans le cadre d'un web réalisé monde à la possibilité de contrôler ses moyens de publication ça fait beaucoup plus difficile parce que vous dites moi je sais que ce que j'ai publié sur mon infrastructure ce n'est pas illicite donc j'ai porté plainte et puis le juge jugera que c'est pas illicite alors que juste pas chercher à et censurer le poste qui pose des bons alors quelques exemples parce que ça peut rester très théorique on peut se dire c'est pas comme ça que vont fonctionner twitter et facebook il s'y allait pendant le confinement un journaliste indépendant donc là on parle de liberté de la presse de l'île a filmé pendant le confinement une violence policière ce qui lui dit être une violence policière sur la grand place de l'île donc en gros personne âgée non blanche c'est fait contrôler puis malmener par la police sur la grand place là c'est ce que montre la vidéo réponse officielle d'un compte certifié de la police nationale du nord sur facebook fake news diffamation ce contenu est manifestement illicite si on applique la loi via la lettre c'est le travail d'information fait par le journal est manifesté c'est ce que dit la police de l'état compte certifié est retiré par là là vous voyez le problème en termes de liberté de la presse alors oui il a été supprimé j'ai pas réussi à déterminer si c'était facebook si c'était twitter ou ou le journaliste qui l'avait supprimé mais il a été supprimé dans le contexte de black lives matter george floyd parce que vous voyez bien le problème une vidéo comme celle de george floyd est un mouvement comme black lives matter aux états unis parce qu'elle est diffusée massivement sur les réseaux sociaux si les lois empêchent cette diffusion ça pose un énorme problème en termes de démocratie ça pose un problème en marginaliser par montre pour pouvoir s'exprimer pour pouvoir montrer ce qu'ils subissent en france il ya une autre loi qui est discutée qui n'a pas encore été passée qui s'appelle il égale la publication de vidéos et photos de policiers même en cas de violence politique ou une vidéo comme celle de la mort de george floyd ou de souria en france ne pourrait plus être diffusé légalement sur les réseaux sociaux et ce serait aux réseaux sociaux de faire en sorte qu'elle ne soit pas publiée autre exemple vous voyez bien de quoi on parle cette personne parce qu'il fallait que je donne par la parole qui cette personne c'est un syndicaliste policier je crois que c'est vigie il ya sept semaines il a publié un tweet qui dénonce le racisme ses collègues policiers c'est que vous pouvez voir comment vous pouvez encore le consulter enfin encore le consulter sur facebook en tout cas vous pouvez voir que facebook et twitter affichent un bandeau comme ça ce tweet a été retiré parce qu'il n'est pas légal en fonction des lois locales en fait c'est vraiment en france parce que si vous utilisez tord browser un très bon logiciel et la technologie au service du bien pour le coup c'est toujours accessible effectivement on peut voir qui vidéo d'une manière non blanche qui s'est fait molester par la police et les collègues les accusent policiers vous voyez ça encore à l'heure actuelle ce n'est disponible sur les réseaux sociaux en france vous voyez le problème en termes de liberté d'expression liberté de la presse etc et ça ce n'est possible que parce que le web est centralisé si ce policier aussi son institution son syndicat avait ses propres serveurs et son propre réseau social pourrait décider de l'est en ligne si l'état juge ça illégal ça pourrait se régler là c'est plus on a une on a une justice expéditive on a une atteinte directe à la liberté d'expression alors j'ai pris quelques cas récents dans l'actualité le français pour savoir que c'est beaucoup plus large et beaucoup plus généralisé que ça ce ne sont pas des cas isolés par exemple vous voyez les cures d'accord kalachnikov qu'on voit tout le temps à la télé les défenseurs du bien qui attaquent daech syrie etc d'ailleurs intéressant il faut savoir que facebook toutes les pages d'organisation partout dans le monde sur demande de la turquie qui a des accointances avec daech et qui les considère comme organisation terroriste du coup les kurdes qui combattent daech pour nous au kurdistan ne peuvent pas s'exprimer sur les réseaux sociaux principaux entre autres accords à la réalisation du web du fait que facebook cède à la turquie github qui appartient soft suite aux conflits diplomatiques qui ont posé l'iran et donald trump a décidé de bloquer tous les utilisateurs iraniens de github qu'ils soient proches du régime ou opposants au régime la simple nationalité suffit exemple des conséquences très complètes nuk qui est un framework populaire en javascript à l'un de ses mainteneurs qui est iranien et bien il peut plus accéder aux dépôts de nuk github il peut plus trier les issues le plus comité de code il est complètement bloqué juste à code nationalité autre exemple toujours plus dans notre milieu dans le logiciel libre les opposants catalans qui souhaitent l'indiquer qu'on fait une application qui permet de s'organiser d'organiser des manifestations etc c'est une application qui est libre et open source qui est publiée sur demande du gouvernement espagnol a décidé de bloquer l'accès à ce code source depuis l'espagne alors là on bloque pas l'accès à une application en tant que telle mais vraiment à son secret enfin à sa recette de fabrication à son code source donc à la connaissance qu'ils pourraient même lisez pour un rassemblement anti indépendamment vous voyez un peu le problème que ça peut appellent si chacune de ces organisations avec ses propres serveurs qui étaient interconnectés entre eux comme était le web à base ce ne serait pas possible ce qui permet cette censure ces atteintes à la liberté de la presse à la liberté d'expression c'est vraiment la centrale complète du web et contrôle qui est donnée à quelques multinationales de la nouvelle technologie des nouvelles technologies qui en plus sont peuvent être très sensibles aux pressions mises par les différents gouvernements si ces blocages ces demandes de censure peuvent être mises en place tout celle qu'on a vu là c'est uniquement parce que le web n'est plus décentralisé sans quoi plus compliqué beaucoup plus de perquisition il faut mettre la pression sur plus de gens si cinq acteurs on avait 100 mille chaque organisation avait ses propres ses propres et bien l'état devrait devrait directement voir avec cette organisation si vous contrôliez vos propres machines pour la surveillance vos données pour y accéder si modulons un chiffrement correct forcément que l'état est un moyen de voir directement avec vous ils pourraient pas juste demander comme l'a fait la nsa à apple ou à facebook pour accéder à vos deux alors qu'est ce qu'on peut faire on peut faire trois choses déjà on peut s'organiser ensuite en tant que développeur peut refuser de participer à ça et puis finalement on a quand même des compétences il ya des fait un web décentralisé il ya plus de 20 ans maintenant ce serait possible de redécentraliser le web c'est ce qu'on va essayer de voir là sur ce dernier quart d'heure d'abord les choses simples qui nécessitent pas trop trop de compétences s'organisent il faut savoir que ces états et ces quelques multinationales sont pas nombreuses et elles sont possédées par leurs actionnaires qui sont très peu nombreux le rapport oxford sorti récemment pour voir qu'il ya quelques milliers de personnes dans le monde qui ont plus de pouvoir et plus de richesses que tout le reste du monde d'où d'où le images avec les petits poissons lutter seul face à un français ça va être un combat inégal il y a deux chances de gagner par contre de manière structurée le rapport de force c'est être quand même en notre phase beaucoup plus nombreux du coup il ya des organisations qui se créent qui vise à maintenir ces libertés sur le web qui vise à redécentraliser le web j'en ai cité quelques-unes en bas l'un des chaînes qui est quelque chose d'américain qui travaille sur le monde entier et qui fait extrêmement important de veille de lobbying et c'est numérique la tech worker coalition donc là j'ai le logo de l'ombre mais il y en a un peu partout qui est un syndicat de numérique en particulier développeurs qui vise aussi analyser mettre la technologie au service du bien commun plutôt qu'au service de quelques intérêts privés et juste à faire de l'argent en france la quadra turbinette qui lutte pour les libertés numériques et qui est entre autres l'une des organisations auxquelles l'on doit le retoquage de la loi avia qui fait un boulot depuis des années et puis plus récent le collectif on est qui est un peu la même chose que le tech worker qui vise à regrouper les acteurs du numérique français qui veulent la tech au service du bien commun et aller faire ce structure organisé et agir sa part ensuite vous pouvez refuser on a la en tant que développeur d'être dans une branche où c'est le quasi plein emploi on peut trouver du travail facilement et même les gens qui ont les idées politiques les plus tranchées arrivent à trouver du travail parce qu'il ya une demande qui est énorme c'est quand même un privilège extrêmement important et pour faire cette centralisation pour faire ces outils de censure ces outils de surveillance de masse les intelligences artificielles racistes etc il ya des gens qui les écrivent il ya besoin de développeurs parfois c'est les deux qui le font leur nom c'est juste leur patron qui les signent un contrat et qui leur demande de le faire vous avez vous êtes en position de force vous pouvez refuser de faire ça du coup c'est important de prendre ses responsabilités et de refuser il ya aussi des sociétés qui vont vous l'imposer il ya d'autres modes de fonctionnement pour les sociétés qui sont possibles par exemple le fonctionnement sous forme de coopératives ou toutes les décisions collectivement et où du coup c'est tout à fait possible collectivement plutôt que de se voir imposé par un patron des actions et sur des outils qui sont néfastes de refuser de travailler là dessus et de choisir ses clients c'est le cas c'est le cas de beaucoup de sociétés coopératives en france mais aussi ailleurs il est il est chez qui je travaille dernier chose qu'on peut faire basse et se retrouve chez manche et puis coder ce voilà il n'y a pas que jeter des pavés sur des flics ça peut servir à changer le monde mais ces méthodes là vous pouvez aussi le faire comme ça a été le moment de la classe en mettant en temps service du bien commun on va essayer de voir toujours code is low blessing donc le code c'est ce qui implémente les régulations c'est la régulation le code il a des valeurs ou pas il a non délibéré où il est tout ça il permet de protéger les privés ou de pratiquer la surveillance tout ça faut que ce soit codé il faut que les outils permettent de le faire donc vraiment vous avez une responsabilité et un pouvoir extrêmement en tant que personne qui écrit ce code c'est ce que l'on va le code est le coup des gars femmes les faits pour la surveillance il est fait pour la centralisation mais rien nous empêche nous nous organiser pour écrire du code qui permet la décentralisation et qui rendrait cette surveillance et c'est beaucoup ce qu'on va essayer de faire là dans les dix minutes qui nous ont c'est de centraliser comme ça un web qui est plus décentralisé beaucoup plus difficile à contrôler qui permet au groupe marginal et à nouveau la possibilité de s'exprimer et pour ça on va utiliser un outil qui n'est pas si récent que ça qui s'appelle le web et un langage de programmation que vous avez l'habitude d'utiliser que je suppose vous aimez qui contient toutes les brides pour pouvoir faire ça assez facilement qui s'appelle la stack web telle qu'elle est peu connue telle qu'elle est définie dans les standards du web entre autres du W3C dirigé par Tim Bernersfield vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui fait sens là dedans d'abord on a un mécanisme d'identifiant les URI l'URL URI c'est la même chose c'est un mécanisme d'identifiant global d'identifier des ressources éventuellement de dire comment y accéder à travers les bordures de multiples on peut avoir un document par exemple une thèse publiée sur le site de l'université qui a une url comme identifié en référence à un autre document proposé par une autre organisation une autre thèse publiée par le W3C sur ses propres cerveaux son propre nom pour à une url mit.com c'est vraiment un mécanisme d'identifiant qui permet d'identifier tout et n'importe quoi y compris des livres des codes barres etc c'est la base au dessus de ça on a deux choses on a le propre HTTP il y a le plus là dessus je vais pas perdre de temps à parler de ça on a un modèle de données qui s'appelle RDS qui permet d'utiliser le web comme un système de base qui va te permettre de croiser des informations qui proviennent de différentes organismes vous voyez RDF comme un format de données qui était avec quelque chose comme SQL qui s'appelle SQL comme une grosse base de données sauf que juste votre base de données c'est un croisement une interconnection de toutes les bases de données du monde connectées sur internet ensuite une fois qu'on a une base de données il faut un format de données commun il faut que les personnes elles sont utilisées par la même clé que les personnes d'un côté en français personnes d'un autre en anglais people pluriel d'un autre côté il faut un langage commun pour ça il y a des vocabulaires qui permettent de créer ces langages communs et l'interopérabilité il y a schema.org qui est très populaire pour le référencement il y a d'autres qui sont libres sur les sites du W3C puis au final on a des solutions beaucoup plus haut niveau comme ActivityPub, Solid, Mercure qui utilisent ça aussi qui sont des protocoles du web décentralisé qui s'appuient sur ce stage là on va prendre un exemple qui est un format de protocole ouvert du W3C qui s'appelle ActivityPub pourquoi cet exemple ? Parce que ce but, ce protocole a pour but de poser une interopérabilité entre les réseaux sociaux et de permettre de créer des réseaux centralisés sur lesquels chaque acteur peut avoir le contrôle de ses services qui ont concrètement tous les cas de censure qu'on a vu précédemment dans mon top y compris les suites qui ont été bloquées ce serait beaucoup plus difficile à bloquer si ActivityPub était massivement utilisé c'est un standard web qui fait partie du stack web publié par le W3C c'est bâti au-dessus du stack web URI, HTTP, RDF et sa sérialisation d'un LD et ça utilise un vocab ouvert qui s'appelle Activisting ce qui définit tous les types de données dont on a besoin pour les réseaux sociaux comment ça marche ? imaginons qu'on ait deux acteurs cette fille qu'on appelle ça, c'est comme ça qu'elle est dans la doc à gauche et puis d'autres acteurs à droite qui ont chacun leur propre serveur, leurs propres infrastructures dès qu'elle a publié un message, un tweet ou un message privé Alissa va l'envoyer, va la poster dans son outbox c'est sa boîte de dépôt ensuite le serveur, le serveur ActivityPub va faire le travail de trouver à qui elle souhaite envoyer ce message trouver où est hébergé via le mécanisme DRL les serveurs qui hébergent les réseaux sociaux les personnes à qui elles envoient le message et le serveur ActivityPub va faire un poste dans la boîte de réception l'inbox de chacun des acteurs qui doit recevoir ce message ensuite, les personnes qui ont reçu le message vont pouvoir faire une simple requête en get vers leur propre serveur pour récupérer les messages qui auront été envoyés du coup on a plus un très centralisé comme Facebook, Twitter, etc je s'inquiète à avoir ces serveurs et il y a un mécanisme de dialogue de serveur à serveur qu'on appelle la fédération qui va permettre de propager ces messages à l'échelle du groupe petit exemple de document JSON, comment ça fonctionne je fais une requête Alissa, en tout cas une requête sur son URL d'outbox on a une activité, c'est juste un document JSON qui suit le formalisme de JSON-LD et qui suit le vocabulaire ActivityStreams du coup on va créer un message qui est sur son propre serveur donc ça ne serait pas possible avec Twitter Alissa et Ben ont deux serveurs qui sont des machines différentes des réseaux différents avec des URL différents et grâce à ce serveur d'URL on voit que le serveur d'Alissa c'est www.exemple.com alors que le serveur de Ben c'est www.chat.exemple.com c'est deux organisations qui ont un compte différent sur les données et du coup, grâce au mécanisme ActivityStreams le message qui vient d'être créé va être grâce au mécanisme de fédération envoyé du serveur d'Alissa vers le serveur de Ben pour que ce soit possible de censurer quoi que ce soit il y a plusieurs applications qui supportent déjà ActivityStreams il y a Mastodon qui est le plus populaire il y a un Twitter Live qui implémente ça il y a Mobilison qui est un énorme projet qui vise à remplacer Meetup en très gros fait par Formasoft qui est excellent il y a Peertube qui est une alternative à Dropbox tous ces logiciels sont interopérables entre eux grâce à ce protocole on va voir sur le site TheFedem.info pour voir l'état du réseau la taille du réseau c'est assez intéressant c'est une super activité mais c'est en fait du scient et surtout si c'est juste quelques applications comme ça ce n'est pas suffisant il faudrait que le site soit compatible avec ce format et permettre la décentralisation il faudrait aussi multiplier les applications et que nous puissions avoir des alternatives de qualité libre et open source pour remplacer les petits dégâts fan malheureusement vous pouvez voir sur Mobilis le travail aimant qui a été fait ce n'est pas quelque chose de simple malheureusement c'est complète de faire quelque chose de décentralisé de distribuer quelque chose de centralisé et ça demande de la recherche et du développement et du code en PHP on a des produits qui permettent de faire ça et qui étaient conçus dès l'origine pour faire ça le premier autopromo API Platform a été conçu par la première ligne de code décrite pour être un outil web qui supporte cette stack web complète le format de base qui est exposé il y a le support pour tous les modèles de base qui sont exposés et en particulier la .org mais ça peut aussi marquer l'activité stream c'est tout ça du coup si vous utilisez la plateforme vous avez des gros pas vers le web décentralisé parce que vous supportez les formats qui permettent de faire le web décentralisé de base sans avoir rien à faire et en plus vous avez toutes les fonctionnalités qui sont fournies de base dans le framework pour ce talk j'ai voulu vous inciter à coder du coup j'ai travaillé sur deux nouveaux outils que vous annoncez le premier c'est une nouvelle version du générateur de schéma c'est aussi le composant le moins connu du framework en fait il permet de prendre n'importe quel vocabulaire ça va être votre propre vocabulaire que vous avez défini en format qui permet de faire des modèles de numérique comme OWL ou ça va être des vocabulaires déjà existants comme activity streams le vocabulaire utilisé par activity pub schema.org ou dubincore qui est un logiciel un logiciel de définition contenu publication lire etc et générez en une seule commande tout votre modèle de données PHP avec les classes PHP la PHP doc les gateurs les setters le mapping avec la base de données avec doctrine les annotations à e-platform les contraintes de validation et tout ça aussi vous pouvez aussi ajouter vos propres propriétés du coup la nouvelle version elle a été énormément améliorée dans tout type de vocabulaire qui ont un format de définition ouvert cet outil il a permis d'en créer il a permis d'en créer un autre que je viens de mettre d'opérer sur c'est paradoxal mais bon c'est pour le moment tout un peu donc vous pouvez aller sur activity pub et vous allez y trouver un tout nouveau bundle pour API plateforme et Symfony qui permet d'activer le support d'amniter le support d'activity pub sur n'importe quelle application c'est à dire quelque chose comme mobilisons avec cet outil ça aurait été beaucoup beaucoup moins de boulot que ce qui a été fait par Framasoft c'est basé sur API plateforme et Symfony ça permet de créer de nouvelles applications mais ça permet aussi d'ajouter le support d'activity pub à n'importe quelle application Symfony ou API plateforme existant 100% personnalisable ça peut être de 100% relativement de 100% des fonctionnalités qui sont dans API plateforme y compris Vulcain, Mercure, la sécurité etc. si c'est juste à la technique et que c'est une erreur pas la politique vous pouvez quand même regarder comment c'est fait parce que ça utilise toutes les dernières fonctionnalités de PHP de API plateforme et de Symfony du coup cet outil ça vous permet de créer des applications web décentralisées très facilement en quelques minutes vraiment très alimentaire pour le moment pas complètement fini donc si vous voulez aider tout est bien entre la bienvenue pour aller un peu plus loin je vous ai mis mes slides qui seront en ligne une liste de textes de références et d'autres outils qui sont extrêmement intitulés pour construire un web décentralisé ou même un cran plus loin et distribué ça n'est pas trop évoqué aujourd'hui j'espère que ça vous a plu que ça va vous donner quelques billes sur quel est le problème de la décentralisation donc n'en restez pas là organisez-vous et codez merci beaucoup merci beaucoup Kevin pour cette conférence tu es rentré pile poil dans les temps à deux minutes près donc c'est nickel il te restait juste deux minutes Cécile va vous partager le lien de la prochaine conférence ce sera Nicolas qui nous parlera de la clean architecture d'abord on va faire une petite pause la conférence va commencer pour Nicolas va commencer à 11h15 vous avez le temps Kevin est-ce que tu veux répondre à une question on a le temps pile pour une question merci on va retrouver pour vous en live ce sera tout simple alors Kevin parmi les questions on va les cliquer par vote allez donc je vais faire la question à laquelle tu veux répondre et tu n'auras plus de voix et tu n'auras plus de voix je ne vois pas dix fois prends celle qui a le plus de votes ce sera la première très bien cela implique que chaque personne doit avoir un serveur il y en a une qui a plus de votes très bien alors comment alors comment refuser un web centralisé en tant que développeur quand la majorité des entreprises en 2020 veulent héberger ou héberge déjà leur application sur des solutions cloud comme AWS ou GCP excellente question c'est l'appel que je la relise ou c'est bon on va dire que c'est bon comme tu veux vas-y donc je vais la relire bien fort pour que tout le monde comprenne la question comment refuser un web centralisé en tant que développeur quand la majorité des entreprises en 2020 veulent héberger héberge déjà leurs applications sur des solutions cloud comme AWS ou GCP alors c'est une énorme et très vaste question qui mériterait plus de 40 minutes je pense juste là-dessus mais plusieurs pistes déjà pour moi il y a quand même des enjeux différents en termes de centralisation avoir un site e-commerce centralisé qui vend je ne sais pas disons quelque chose d'anodin ça va à l'encontre des principes du web mais ce n'est pas dramatique avoir des réseaux sociaux centralisés qui permettent ces attaques que j'ai présentées très très fort sur la liberté d'expression etc. c'est beaucoup plus problématique déjà je pense que le premier truc c'est de définir des objectifs clairs et puis d'essayer d'agir d'abord là où ça a le plus d'importance et je pense que c'est les moyens de communication les moyens d'expression qui sont les plus importants pour le monde après comment on agit sur les entreprises quand le développeur le patron en gros nous dit c'est comme ça que je veux faire et puis c'est le effectivement ils ont un marketing qui est terrible ils ont des solutions qui sont d'excellentes factures etc. alors il y a deux choses à faire à mon avis déjà s'organiser pour montrer les problèmes que pose ce type de structure et puis il y a quand même beaucoup d'entreprises qui peuvent voir les problèmes de cette centralisation là par exemple Amazon a été pris plusieurs fois la main dans le sac et Google a été pris encore très récemment la main dans le sac en train d'espionner ses propres clients y compris les entreprises et y compris pour créer des produits concurrents au l'œuf ça c'est quelque chose qui est possible juste à cause de la centralisation du web et expliquer ça aux clients etc. ça peut aussi leur permettre d'ouvrir les yeux et leur montrer que même pour leur business ça peut être nocif cette centralisation du web ensuite les organisations la quadrature du net on est la tech etc. dont j'ai parlé ça permet aussi de faire ce travail d'information et de construction des alternatives parce que bien sûr tant qu'AWS et Google Cloud seront le seul truc qui marche bien et le seul truc qui a les capacités en termes de visibilité à être mis en avant c'est la seule chose qui marche sur dernier truc on peut aussi décider où on met le critère le curseur c'est-à-dire que partir tout de suite sur quelque chose de complètement distribué ou décentralisé en une fois ça peut être un gros pas qui est difficile à franchir par contre on peut se dire nos infrastructures sont déjà sur AWS donc on reste là-dessus pour le moment on verra par la suite mais on évite d'utiliser les solutions qui vont créer un vendeur locking très très fort avec la plateforme et qui empêcheront de quitter un moment si on souhaite le faire par exemple tous les outils propriétaires de queue de mail etc qui créent des adhérences très très fortes à la plateforme les protocoles et les formats que l'on va utiliser on ne va pas utiliser des choses propriétaires spécifiques à un éditeur mais on va utiliser des outils libres qui vont permettre de passer facilement d'une plateforme à l'ordre etc et puis les outils ce qu'on va exposer publiquement ça va permettre le web décentralisé typiquement si vous crée vous avez un système de commentaires avoir un système de commentaires qui supporte ActivityPub même s'il est une solution sur un hébergère hyper centralisé comme GCP ou AWS ça permet quand même la décentralisation ça permet quand même une certaine forme d'indépendance tout en utilisant leurs infrastructures au moins de manière temporelle donc je ne sais pas si c'est hyper clair forcément c'est un vaste sujet mais vraiment je pense qu'il y a important c'est de définir des priorités et de voir ce qui est primordial à mon sens ce qui est primordial c'est d'éviter la censure et d'éviter la surveillance de masse et quand on est en train d'écrire du code qui est sensible à ce niveau-là par exemple on a pu voir que Microsoft vient de gagner le marché pour héberger toutes les données de santé de tous les hôpitaux en France c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant beaucoup plus inquiétant que si des commandes e-commerce pour acheter des faire-parts en ligne ou acheter des chaussures étaient stockées sur les serveurs de chez Microsoft du coup à mon avis il ne faut aussi pas se disperser et choisir nos combats par exemple cette centralisation des données de santé sur les serveurs de Microsoft plutôt que sur quelque chose sous contrôle français etc. c'est quelque chose qui est primordial de lutter contre et qui permet d'enclencher ces débats-là et les mouvements techniques et de créer aussi les solutions qui permettent ensuite de décentraliser plus facilement merci beaucoup Kevin pour cette sur le site de la chaîne et les autres les autres ont un peu plus de la chaîne à la chaîne et les autres de la chaîne – Sous-titrage FR 2021